bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne nurcook je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo nouvelle recette alors aujourd'hui je vais préparer avec vous des cuisses avec des légumes au four alors pour cela j'ai besoin 3 à 4 gousses d'ail comme vous pouvez voir sur l'écran je les coupe un petit peu en lamelles je fais un peu des entailles dans les cuisses je rentre les gousses d'ail en fait ça va parfumer la viande de l'intérieur on peut voir je fais à peu près deux trois entailles dans chaque cuisse là je vais saler et poivrer je vais mettre du cumin en plus de chaque côté du sel poivre et cumin après je vais les réserver de côté n'oubliez pas si vous aimez ce type de recettes c'est très rapide à faire très simple et en général les enfants ils aiment bien le poulet donc ça passe tout seul avec eux donc là j'ai pris un plat pour le four je vais mettre du papier de cuisson je vais disposer mes cuisses je vais pas rajouter de matières graves je vais pas mais du de l'huile rien du tout là je vais les enfourner 15 minutes de chaque côté je vais les retourner entre deux de tomates épluchés j'ai pris une pomme de terre douce j'ai pris quatre pommes de terre normal 2 oignons 2 carottes donc moi j'ai pris ces légumes que je préfère mais après vous prenez ce que vous voulez vous pouvez très bien rajouter les légumes que vous préférez donc là moi j'ai pris ça en fonction de mes goûts donc à vous de choisir vos goûts aussi donc là je comme vous avez vu voir ils sont épluchés lavé là je voulais couper en petits morceaux comme vous allez voir sur la vidéo donc là je vais couper mes légumes je commence par les pommes de terre vous pouvez commencer par les légumes que vous préférez donc là je les coupe je les coupe en petits cubes là j'ai pris coriandre et persil si vous avez moi j'ai pris du persil c'est tout ce que j'avais à la maison donc vous pouvez prendre soit du persil soit de la coriandre donc là j'ai tous les légumes coupés là je vais les transverser dans un grand saladier parce que celui-là il est petit pour mettre les épices donc là je vais tout mettre dans un grand saladier tous les légumes que j'ai coupés donc là pour les épices j'ai du sel du curcumin du cumin du paprika et du poivre je vais rajouter 4 cuillères de l'huile d'olive et je vais mélanger tous les légumes avec les épices alors si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la partager avec vos amis alors entre deux là comme je vous avais dit au début là mes cuisses et commencent à dorer là je vais les retirer là c'est au bout de 15 minutes de cuisson à 220 de 225 degrés je vais les retirer je vais les retourner de l'autre côté pour que les cuisses sont bien dorées de chaque côté donc là comme là vous pouvez voir là je les retourne chez comme vous pouvez voir là il ya beaucoup de graisse alors que j'ai pas mis de l'huile rien du tout donc là c'est juste la graisse des cuisses voilà je vais les enfourner encore 15 minutes voilà mes cuisses pardon alors là j'enregistre avec vous pendant les montages là je suis désolé je suis un peu malade donc là comme on peut voir mes cuisses sont bien dorées de chaque côté sont cuits donc là je vais les retirer pour mettre mes légumes à cuir là je retire mes cuisses donc là comme vous pouvez voir là la graisse je l'enlève surtout pas c'est tous les bons sucres et il ya le goût aussi du poulet donc je la jette pas je la récupère je prends juste le papier et puis je le garde pas donc on peut voir ici je vais rajouter tous mes légumes j'ai mariné au préalablement avant alors ici au fond de mon saladier qu'on peut y voir il me reste les épices donc là j'ai pris un verre d'eau je vais tout récupérer les épices et je le remets sur mes légumes donc là j'ai juste mets un verre à peu près 100 ml là je vais redisposer mes cuisses là je vais mettre tous mes cuisses sur les légumes je vais enfourner encore 20 minutes vu que les cuisses sont déjà pré-cuites donc là je vais rajouter encore 20 minutes de cuisson les légumes ça va vite à cuire donc là je vais mettre un papier de cuisson je vais remettre le film d'aluminium au dessus et je vais enfourner 20 minutes toujours à 225 degrés voilà la recette elle est finie donc là il ne reste plus qu'à servir et à déguster vous pouvez voir c'est bien cuit c'est bien caramélisé voilà je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos pour d'autres recettes si vous avez aimé n'oubliez pas de la partager avec vos amis n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés et laissez moi des petits commentaires si vous avez aimé ou pas et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et pour d'autres recettes et merci beaucoup voilà c'est la fin de la recette j'espère que vous avez aimé comme vous avez pu le voir c'est très rapide, très facile à faire donc si vous avez aimé partagez-la avec vos amis dites-moi si vous avez aimé ou pas n'oubliez pas de vous abonner activez la cloche pour recevoir toutes les nouveautés je suis désolé, vous allez entendre un petit peu le bruit de ma machine à laver là qui tourne je suis un peu désolé je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos